Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Visio Tech & Hour. Aujourd'hui, on va parler de l'Infra 1S Code, la gestion d'environnement simplifiée présentée par Yohann Vinar et Alexis Martinier de Visio Grenoble qui ont déjà fait plusieurs Tech & Hour, qui sont assez connus. Ça va être une présentation d'une demi-heure, trois quarts d'heure suivie de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet, on essaiera d'y répondre à la fin. Je vous passe la main, Alexis et Yohann, pour nous parler de l'Infra AS Code. Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, comme l'a dit Sylviane, on est là pour vous parler de l'Infra AS Code. Donc résumé en IAC, donc c'est l'acronyme de Infrastructure AS Code. Qu'est ce que c'est? Parce que ça fait un joli mot barbare, mais qu'est ce que ça veut dire? L'idée, c'est d'avoir des scripts ou des fichiers qui vont décrire l'infrastructure de votre projet. Donc où, voire et? Il arrive fréquemment qu'on ait des scripts qui vont s'exécuter sur les machines et également des fichiers qui vont décrire les machines que vous voulez déployer. Donc c'est partie prenante de la démarche DevOps, puisque le principe du DevOps, c'est surtout de supprimer le mur qu'il peut y avoir entre d'un côté les développeurs et de l'autre côté l'équipe operating qui va être en charge de l'infrastructure. Grâce à l'infrastructure AS Code, votre infrastructure, c'est également du code et donc elle est maintenue en même temps et elle évolue en même temps que le code de votre application. Et donc le gros gros intérêt de l'infrastructure AS Code, c'est l'automatisation. Si vous voulez créer de nouveaux environnements ou les modifier, vous faites ça avec un script plutôt que de faire des modifs manuellement qui peuvent entraîner des erreurs. Donc l'infrastructure AS Code, on entend souvent deux modes, c'est le mode impératif et le mode descriptif. Donc en impératif, quand vous allez dans un restaurant, vous avez l'équivalent, le parallèle, ça va être le mode descriptif. Dans un restaurant, on va vous donner la carte et vous allez dire moi je veux en apéritif le cocktail maison, en entrée une salade César, en plat je veux la brochette de poulet et en dessert je veux la mi-cuit. Vous n'avez pas à savoir comment est-ce que c'est fait, dans quel ordre le cuisinier va mettre les ingrédients, à combien de temps il va le faire cuire, à quelle température. En parallèle, vous avez le mode impératif, c'est quand vous faites la cuisine chez vous, vous suivez la recette. Pour le cocktail maison, vous avez des étapes et vous allez suivre les étapes une à une. Pour la salade César, pareil, les brochettes de poulet et le mi-cuit. Donc le mode impératif, en fait, vous allez décrire votre infrastructure étape par étape dans un ordre défini. Si vous inversez l'ordre, vous allez vous retrouver avec potentiellement des soucis. Dans le mode descriptif, vous allez dire, moi je veux avoir une infrastructure qui contient ça. Et c'est à l'outil de se débrouiller pour faire pop les ressources dans le bon ordre et de faire les liens entre les ressources pour que vous ayez une application qui soit déployée avec un instrumentation key qui vous permet de monitorer votre application ou de déployer un front. Mais d'abord avoir dit, pour que le front soit là, il faut d'abord que j'ai un serveur qui soit disponible. En mode descriptif, on peut aussi avoir le mot déclaratif qui correspond à cette partie-là. Donc l'infrastructure ASCODE, c'est bien, mais dans quel cadre on peut l'utiliser ? Quoi ça sert ? Donc c'est, ça a vraiment eu son essor avec les fournisseurs de cloud type AWS, Azure, GCP, puisque c'est très, très efficace quand on travaille sur une infrastructure virtualisée. Le principe de l'infrastructure ASCODE, c'est de pouvoir créer et configurer vos ressources. Et quand vous êtes sur de l'infrastructure virtualisée, vous pouvez popper tout ce que vous voulez grâce à l'infrastructure ASCODE. Mais historiquement, ça existe déjà quand vous étiez on-premise, avec des data centers qui sont hébergés chez votre client, sur des machines physiques qui peuvent elles-mêmes avoir des VM dessus, puisque notamment avec l'IAC en mode impératif, vous allez donner une liste de configuration, de package à installer sur votre machine. Et donc ça peut tout à fait se faire en mode on-premise. Ça sera forcément plus limité que sur du cloud, dans le sens où, en général, quand vous êtes on-premise, donc avec votre propre data center, vous n'allez pas avoir toutes les API qui existent chez les différents fournisseurs de cloud pour pouvoir popper des machines, mais également des services. Donc ça peut s'appliquer pour de l'infrastructure as a service, donc du IaaS, pour créer des machines virtuelles, associer des disques à ces machines, configurer le VNet, donc le virtual network qui est utilisé par la machine, les règles de Firewall et également les programmes à installer sur cette machine. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça, puisque ça peut être également utilisé pour configurer votre PASS, donc Platform as a Service. Dans ce cas-là, vous pouvez popper des ressources chez les différents fournisseurs de cloud pour du serverless, par exemple. Vous allez pouvoir créer votre Function App et la configurer, donc Function App chez Azure, Lambda chez AWS ou Cloud Run chez Google avec GCP. Ça reste le même principe, c'est pour du serverless. Vous pouvez construire et configurer un serveur Kubernetes en mode managé par le cloud provider. Donc pareil, on a chez les différents fournisseurs AKS chez Azure, EKS chez AWS ou GKS chez Google. Et vous pouvez aussi vous servir de l'infrastructure ASCODE pour créer et configurer des services en SAS, donc Software as a Service, où là vous allez par exemple créer un storage en ligne qui vous permet d'avoir des fichiers accessibles en ligne, donc du storage account sur Azure, du S3 sur AWS ou du cloud storage chez Google. Ça peut aussi être utilisé pour créer un service de cache partagé type cache Redis. La plupart des fournisseurs de cloud le proposent. Mais là, ce ne sont bien sûr que des exemples. Vous pouvez vraiment configurer tout type de ressources qui existent chez les fournisseurs de cloud. Du coup, on a vu qu'on pouvait faire plein de choses avec, mais concrètement, c'est quoi les intérêts dans le cadre d'un projet de l'infrastructure ASCODE? Il y en a énormément. Le premier dont on a parlé, c'est l'automatisation. Donc ça va vous permettre de pouvoir avoir des déploiements qui vont être beaucoup plus rapides plutôt que de devoir cliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour arriver à créer une ressource où vous allez rentrer à la main chaque information. Là, vous avez un fichier qui va décrire ce que vous voulez, vous le jouer et basta, ça va le créer. Du coup, vu que c'est de l'automatiser, ça va réduire les risques humains. Là, à partir du moment où votre fichier a été configuré, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez en tapant le nom d'un tag, d'une variable d'environnement ou autre. Vous jouez ce qui est dans le fichier. Du coup, ça va vous permettre d'avoir de la reproductibilité. À partir du moment où vous avez un fichier qui va décrire votre environnement, ça va être idempotent. À chaque fois que vous allez rejouer ce fichier-là, le résultat sera identique, ce qui vous permet d'avoir des environnements ISO. Si vous voulez avoir plusieurs environnements, une intégration, une qualif, une pré-prod, une prod, vous jouez le même fichier avec une variable qui va dire ça, c'est pour l'intègre, ça, c'est pour la qualif ou autre. Et techniquement, derrière, votre infrastructure est complètement identique, ce qui vous permet vraiment de valider tel que ça tournerait en prod. L'infrastructure ASCODE, ça va vous permettre aussi l'évolutivité, puisque étant donné que votre infrastructure, elle est décrite dans un fichier de code, en même temps que vous allez faire évoluer votre code, vous pouvez faire évoluer votre infrastructure en parallèle. Donc, tout ce qui est gestion de l'évolution de votre infrastructure, que ça soit pour passer sur un plan plus élevé parce que vous avez une montée en charge ou de mettre à jour votre infrastructure parce que vous avez votre code qui va demander de nouveaux services, ça va vous permettre de le gérer et surtout de le gérer de façon versionnée. Le gros avantage, du coup, c'est que si vous avez besoin de gérer des rollbacks, vous avez déployé une nouvelle version, ça pose problème et cette version était associée à un nouveau service, c'est pas un problème. Votre infrastructure, elle est marquée comme correspondante à telle version. Vous faites un rollback sur la version précédente, vous faites le rollback de votre infrastructure associée. Gros avantage aussi, c'est que vu que c'est des fichiers de configuration que vous allez jouer, ces fichiers, vous allez pouvoir les tester. Il existe tout un panel d'outils de validation. Donc, vous n'êtes pas simplement, je veux une VM, je clique sur un bouton, ça va la popper et puis on va espérer que tout soit bien configuré dessus. Là, vous décrivez toute votre infrastructure et avant même de la créer réellement, vous allez pouvoir utiliser les outils qui vont vous dire, attention, ça, c'est pas cohérent, ça, c'est pas possible ou telle version, elle n'existe plus. Et donc, associé à l'évolutivité, vous avez la compatibilité. Votre template évolue en même temps que votre code, donc il n'y a pas de raison qu'une version de code publiée ne soit pas compatible avec l'infrastructure, puisqu'elle va évoluer en même temps que la nouvelle version. Et dernier point très important qui souvent est malheureusement négligé, ça évite la dérive des environnements. On a des cas concrets, un projet sur lesquels on peut travailler, où vous avez une intégration qui est gérée manuellement. On fait des évolutions, on rajoute un service, puis on en supprime un, puis après on fait une autre modif. Et puis petit à petit, vous avez votre intègre comme ça, à force de test, qui va dériver complètement. Elle n'aura plus rien à voir avec la prod, mais par contre, vous allez quand même faire vos tests d'intégration sur cet environnement-là. Mais du coup, vos tests d'intégration, ils ne sont absolument pas fiables, puisque les tests que vous faites ne correspondent pas à l'environnement sur lequel ça va réellement tourner en prod. Donc en outil d'infrastructure as code, on vous a dit, c'est des outils qui vous permettent de tester votre infrastructure. Vous avez pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Et chaque cloud provider va avoir un outil qui lui est propre, mais on va avoir aussi des outils qui sont cloud agnostiques. Donc cloud ou on-premise, sur lesquels beaucoup ont les modules pour déployer sur Azure, sur du AWS ou sur du GCP. Donc sur Azure, vous avez Bicep et ARM. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc deux outils qui sont similaires. Et vous pouvez utiliser donc du Ansible, Terraform, Puppet, Chef et plein d'autres, puisque les modules pour Azure existent. Sur AWS, vous avez le CloudFormation, qui est l'outil AWS pour les déploiements. Mais vous pouvez également utiliser Ansible, Terraform, Puppet, Chef. Sur GCP, vous avez le Cloud Deployment Manager. Et comme pour les autres providers, vous pouvez utiliser les quatre outils qui sont au milieu, ou d'autres, on ne les a pas tous listés, parce qu'il y en a quand même pas mal. Une chose à savoir, c'est que quand on dit que l'outil, par exemple Ansible ou Terraform, est cloud agnostique, c'est-à-dire que le langage et l'exécution, la planification de vos déploiements, est identique, quel que soit le provider. Par contre, votre code est spécifique à votre provider. Je ne peux pas écrire du code en Ansible ou en Terraform pour Azure, et juste en changeant un paramètre, le déployer sur AWS, puisque les ressources ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien penser à ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il y a quand même des choses à réécrire spécifiques à votre provider. Donc on va revenir sur Bicep, ARM, Terraform et Ansible. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur AWS et GCP ? Parce qu'on a plus l'habitude, nous, de travailler avec Azure, et on a des environnements pour tester, donc ne vous inquiétez pas, c'est censé marcher aussi sur les autres plateformes, mais nous, les démonstrations sont faites sur Azure. Donc pour revenir à ce qu'on vous expliquait, le gros intérêt du déploiement automatisé, on a fait un exemple très simple où on déploie une Function App, et donc on déploie la Function App avec le portail Azure, on va aller en mode je clique, je clique, je clique pour la créer, et on va faire la même chose ensuite avec un template, donc ARM pour le coup, qui est un template Azure. ARM ou Bicep d'ailleurs ? C'est Bicep. Bicep. Donc je vais vous lancer la vidéo, c'est en version accélérée, parce que vous allez voir que là, même en version accélérée, ça prend du temps. Voilà, on crée, en fait on crée une Function App, un Storage Account, et un ensemble de ressources qui vont être utilisées par notre Function App. Donc là, on crée notre Storage Account, ça prend un peu de temps, et quand on le fait via le portail, chaque ressource est créée une à une. Donc on a autant de temps de validation que le nombre de ressources. On a associé des tags, d'ailleurs vous le verrez dans le cadre de la vidéo, là on a mis un premier tag, en fait, lors de la création, on s'est planté. C'était pas voulu, mais ça fait un bon exemple. Du coup, il a fallu retourner sur la ressource pour rééditer le tag. Donc là, la Function App est en cours de création. Alors on vous a fait une vidéo, parce que clairement, vous voulez faire la démonstration en live, ça aurait pris une grosse partie du temps. Et du coup là, les paramètres qu'on est obligés de rentrer aussi à la main, c'était les variables d'environnement qui sont nécessaires à l'exécution de notre fonction. C'est ça. Donc là, dans l'exemple, on a créé quatre ressources. Donc un plan de service qui est la machine sur laquelle on va exécuter la fonction en mode serverless. La fonction en elle-même. Un application inside, donc qui permet de monitorer les logs applicatifs et les métriques. Et un storage account qui est nécessaire pour l'utilisation de la Function App sur lequel il va stocker soit le code, soit des états de la fonction si on utilise des durables, etc. Voilà, là c'est le tout est créé, c'est fonctionnel, sachant qu'il a fallu quand même faire une étape postérieure pour configurer les variables d'environnement nécessaires au fonctionnement de la Function App. Donc le portail nous permet de la créer, mais derrière, elle n'est pas tout de suite utilisable. Là, on vous a refait une vidéo cette fois-ci, les mêmes ressources, mais créée cette fois-ci avec un script bicep qui va vous popper les mêmes ressources. Donc là, on spécifie le nom du template qui contient la description et à quel endroit ça va être déployé. Donc ici, c'est en France centrale. Là, on est en vitesse x16 parce que bon, on s'est dit que ça ne servait à rien de poireauter trop longtemps. Et là, ça y est, vous voyez, ça vous a fait une sortie dans la console qui liste ce qui a été créé et on a toutes les ressources créées. Et cette fois-ci, la Function App a été automatiquement configurée avec les bonnes variables d'environnement. Donc vous jouez votre script, c'est fini, tout est fonctionnel. Et là, du coup, on voit le déploiement en bas. Il a pris deux minutes pour créer le groupe de ressources sur la souscription, les ressources et les configurer. On voit qu'il y a quand même un gros gain de temps de configuration, même sans aller sur tous les autres avantages. Ne serait-ce que pour créer ou mettre à jour un environnement, vous gagnez énormément de temps. Du coup, on va vous présenter un premier outil qui est Terraform, qui est un outil créé par HICORP. Donc, si vous utilisez HICORP Vault, etc., vous utilisez déjà des outils de HICORP. C'était créé en 2014 et il est principalement pour le cloud. On peut l'utiliser également pour du on-premise. Moi, je trouve personnellement qu'il est plus utilisable, plus utile sur du cloud. Il y a d'autres outils qui sont plus on-premise. Le langage utilisé pour ce outil, c'est du HCL, donc HICORP Configuration Language. On peut également le faire en JSON. Alors, je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais vu de configuration Terraform en JSON. Le HCL est assez simple en lecture et en écriture. Vous avez un système de modules qui vous permettent de réutiliser des composants. Donc, tous ces modules-là, soit vous les avez en local, soit vous utilisez des modules qui sont publiés par la communauté ou par Terraform directement. Et du coup, tous ces modules-là se retrouvent dans un Terraform Registry. Les fichiers, vous avez des extensions en TF, TFVAR, TFState. Donc, le TFState, on y reviendra après. C'est un fichier qui est très important pour Terraform. Et en commande, vous avez le init, le plan, le play et le destroy qui sont des commandes assez utiles. Le init qui vous permet de télécharger le TFState file et de télécharger toutes les ressources que vous avez besoin. Principalement, le provider qui est utilisé pour déployer. Le plan va vous faire un dry run sur votre infrastructure. Donc, il va vous dire, je vais créer ça, je vais supprimer ça, je vais modifier ça. Le play, il va appliquer votre infrastructure et le destroy, il va détruire toutes les ressources qui sont connues de Terraform. Donc, le Terraform, on peut le découper et c'est beaucoup plus lisible de le découper. Donc, dans le provider.f, ici, j'ai mis ce qui correspondait à quel provider est-ce qu'on va utiliser. Donc, dans le cas de cette démonstration, ce talk, c'est Azure Resource Manager, donc Azure RM. On va le récupérer depuis le registry, donc sur HICORP Azure RM en version, ici, inférieure à 2.46. Et tout ce que Terraform va créer, il va le garder en mémoire puisque Terraform est Stateful. Et il va le stocker dans un back-end, donc qui est back-end Azure RM, c'est un storage account. Donc, ici, je lui donne le nom du storage account qui est associé à mon déploiement. Le container dans ce storage account, donc ici, le TFT, et une clé qui est le nom de mon fichier, donc ici, IAC Terraform TFT. Et je peux lui donner un token dans la configuration. Je peux utiliser une varie d'environnement qui s'appelle ARM SAS Token, ou je peux l'utiliser en me connectant avec la CLI Azure, donc AZ Login. Et je peux également lui spécifier le Workspace. On reviendra sur le Workspace un peu plus tard. C'est utile si vous gérez plusieurs environnements. Donc, le fichier main.tf, donc là, vous allez avoir toutes les ressources que vous voulez déployer. Donc, ici, on a le groupe de ressources qu'on va déployer. L'application Insights, le storage account pour la fonction app, le service plan en mode dynamique pour du serverless, et une fonction app avec, ici, vous voyez en bas, le website run from package, donc qui va être la source d'exécution du code. Et vous avez, les dépendances, en fait, sont gérées directement ici. Si vous voyez là le location, on a un Azure RM Ressources Group, VTH IAC, et en fait, il va référencer la ressource Azure RM Ressources Group, qui s'appelle VTH IAC, et du coup, il va savoir que cette ressource-là a besoin de cette ressource-là pour être créée. Quand vous exécutez votre Terraform Plan et votre Terraform Apply, vous allez avoir en sortie des valeurs, vous pouvez lui spécifier. Moi, une fois que ma fonction app est déployée, je veux pouvoir y accéder directement, donc je demande à Terraform de me retourner l'URL. Et du coup, je vais définir un output, je lui dis qu'il va s'appeler function URI, et la valeur qu'il va avoir, c'est Azure RM Function App, donc une fonction app que j'ai appelée dans mon Terraform VTH IAC, je veux la propriété default hostname. Donc ça vous permet de pouvoir sortir, après votre exécution, des variables que vous pouvez utiliser, soit dans d'autres modules, soit dans votre CI ou en local, vous n'avez pas besoin d'aller sur le portail, rechercher l'URL ou de créer l'URL vous-même en fonction du long de votre fonction. Vous pouvez définir des variables également que vous pouvez utiliser, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a run from package, un app settings, et du coup, c'est une variable que je définis, donc j'accède à cette variable dans mon main par un var.le nom de ma variable, donc ici package source. Je lui définis son type, qui peut être donc du string, du number, de l'objet, d'une map. Je lui donne une description optionnelle, pas forcément obligatoire, et une valeur par défaut aussi qui peut être optionnelle, ici la valeur par défaut c'est dev, pour l'environnement. Si vous avez un fichier qui s'appelle terraform.tfvar dans votre dossier, Terraform va automatiquement prendre en compte ce fichier. Donc c'est-à-dire qu'ici je vais lui dire que la location, il va l'override, la valeur qui est définie dans le variable, il va l'override par France Centrale, et le paquet de sources, il va l'override par la valeur que je lui donne ici. Et vous pouvez ensuite encore override ces valeurs-là en utilisant des fichiers tfvar, donc ici qa.tfvar, où je lui dis que l'environnement, ce ne sera pas dev comme défini dans le variable, mes qa, parce que c'est mon fichier pour mes variables de qa. Donc ça vous permet de séparer vos environnements, il faut juste penser quand vous faites un terraform plan ou terraform apply, de spécifier ces fichiers-là. Le terraform.tfvar, il va le prendre automatiquement, par contre les autres fichiers, il faudra lui définir. On parlait du fichier tfst, donc terraform est stateful, il lui faut ce fichier tfst, c'est-à-dire qu'il ne connaît que ce qu'il a créé. C'est-à-dire que si vous créez quelque chose à la main, il ne va pas le connaître. Et ce fichier tfst, donc dans un premier temps, il va effectuer un diff avec le tfstate qui est stocké sur votre backend, avec ce que lui, il va faire comme modification. Il va synchroniser vos environnements, donc ici on a dev, qa et prod, et ensuite il va mettre à jour le fichier tfstate, si vous faites un terraform apply. Le problème, c'est que si vous gérez vos trois environnements avec un seul tfstate, potentiellement, soit vous allez dupliquer du code, et du coup, vous perdez un peu de l'intérêt en termes de maintenance et d'être ISO en fonction de vos environnements. Et potentiellement, vous allez même pouvoir détruire involontairement des ressources, parce que si vous appliquez sur un environnement de prod, par exemple, et qu'ensuite vous refaites le plan, mais avec un environnement de dev, si vous avez le même tfstate, il va supprimer ce qu'il y avait en prod pour créer ce qu'il y avait en dev. Et du coup, terraform a un outil qui s'appelle les workspaces, où là, vous pouvez sélectionner un workspaces, et en fonction du workspaces dans lequel vous êtes, terraform va utiliser le workspaces qui correspond à l'environnement sur lequel vous êtes. Donc, vous allez avoir un fichier par environnement, un tft par environnement, ce qui vous permet de déployer sur plusieurs environnements. Petit point à faire attention, c'est que dans cet exemple-là, les tft sont stockés dans le même storage, puisque vous êtes sur le même back-end. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez séparer en termes de droit d'accès l'environnement de dev de l'environnement de prod, ce n'est pas la solution à utiliser, puisque les fichiers seront exactement dans le même storage, donc avec les mêmes droits d'accès. Vous pouvez utiliser, par exemple, ça pour faire des environnements de dev, si vous avez une équipe de développeurs qui doivent avoir chacun leur environnement, vous faites un workspace pour développeur 1, développeur 2, développeur 3, et vous appliquez ça. Ils sont tous dans le même storage, mais chacun est indépendant. Et en fait, Terraform va suffixer le fichier tft avec le workspace qui est sélectionné. Du coup, là, on a vu un outil cloud agnostique avec Terraform. On s'est dit que c'était bien aussi de vous présenter un outil qui était cloud spécifique. Et étant donné que nous, on travaille essentiellement avec du Azure, on a choisi de faire donc ARM, qui est le Azure Resource Manager. Cet outil, il a été créé et il est maintenu par Microsoft. Donc, il a été créé en 2014 comme Terraform. C'était vraiment l'époque où il y a eu plein de projets de gestion d'infra à SCOD qui ont popé. Et donc, c'est vraiment spécifique à Azure. Vous pouvez, quand vous créez vos templates en ARM et que vous apprenez à utiliser le langage ARM, vous ne pourrez faire que du Azure. Ce langage, vous ne pourrez jamais vous en servir sur AWS, on-premise ou autre. En termes de langage, justement, c'est basé sur des fichiers JSON, donc en point JSON comme format de fichier. Et par contre, c'est un JSON amélioré puisque Azure, donc Microsoft, a développé une certaine logique des fonctions qui sont utilisables dedans. Donc, en termes d'écriture, vous allez avoir des double-côtes, la clé double-côte de point et puis la propriété. Et là-dedans, vous allez pouvoir mettre un morceau de langage fait par Azure qui va vous permettre d'avoir une logique. Je veux que tu fasses une itération avec une copie. je veux que tu récupères telle variable. Alors, ça marche bien. Le problème, c'est que ça vous fait des fichiers qui sont très complexes à lire, où l'écriture n'est pas forcément simple non plus, mais ça fonctionne. En termes de modularité, ARM est quand même plus limité que ce que Terraform propose, puisque vous pouvez avoir, en ARM, on parle de templates pour les fichiers, le lexique. Vous pouvez avoir un template qui va lui-même référencer un autre template, mais ce template référencé doit forcément être mis en ligne. Vous ne pouvez pas avoir un système modulaire avec un template principal et trois sous-templates qui sont dans votre dossier guide, et de dire, mon template principal fait référence à mes deux autres qui sont à côté. ARM ne saura pas le récupérer, puisqu'en fait, le template que vous exécutez, il est envoyé aux API Azure, il est exécuté côté backend par Azure, ce qui fait qu'il ne peut faire des références qu'à des choses qu'Azure peut atteindre. Donc, quand on dit que les modules doivent être mis en ligne, ce n'est pas forcément sur des accès publics. Vous pouvez les mettre sur un storage avec un token et vous donner le param, la clé d'accès au token, dans le cadre de votre template et Azure sera le récupéré. En termes d'intelligence du langage, c'est pareil, c'est aux développeurs vraiment d'avoir cette intelligence. Comme nous le montrait Alexis sur Terraform, ou à partir du moment où c'était référencé, il comprenait qui était quoi et qui avait besoin de qui, ce n'est pas le cas sur Azure Resource Manager. Sur Azure Resource Manager, si vous avez une fonction app qui utilise comme variable d'environnement la valeur, par exemple, l'instrumentation key d'un App Insight, quand vous allez vous déployer, si vous ne déclarez pas que la fonction app dépend du déploiement de l'App Insight, Azure va essayer de déployer les deux en parallèle et il va vous mettre un message d'erreur en disant « je n'arrive pas à trouver l'instrumentation key de l'App Insight ». C'est normal en fait, parce que tu essayes de récupérer la valeur alors que tu n'as pas encore créé l'autre. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est un gros piège sur ARM où on se retrouve à créer des ressources et avoir des jolis messages d'erreur qui disent « je n'arrive pas à y accéder ». En termes de fonctionnement, donc si vous voulez utiliser des templates, c'est intégré dans le module AZ PowerShell et également dans la CLI AZ, qui vous permet de gérer vos ressources Azure en ligne de commande. Nous, on a tendance à plutôt utiliser la CLI AZ. Et pour faire un déploiement, ça va être avec la commande AZ Deployment, donc groupe ou subscription, en fonction si vous faites un déploiement au niveau de la souscription ou dans un ressource groupe. Et après, on retrouve le même type de commande que ce qu'il y avait sur Terraform. Vous avez un « validate » qui va vous permettre de valider votre template de façon syntaxique. Donc, c'est un premier niveau de validation. Il va voir si c'est cohérent, si les versions d'API que vous demandez existent bien et également si les règles qui sont mises en place sur votre souscription correspondent avec votre template. Si, par exemple, vous essayez de déployer un storage avec un accès HTTP, alors qu'il y a une règle sur la souscription qui dit « les storage doivent être uniquement HTTPS », le « validate » va vous dire « ça ne passe pas ». Par contre, ça ne valide pas tout. Il nous est arrivé fréquemment de faire des « validate » qui étaient bons et où, en fait, quand on fait le déploiement, il y a un autre niveau de validation qui fait que ça ne passe pas. Donc, pour ça, il y a le « what if » qui a été rajouté il n'y a pas très, très longtemps, fin d'année dernière. Donc, oui, fin d'année dernière par Microsoft dans la CLI qui permet, comme pour Terraform, de faire un « dry run ». Donc là, ça va vous faire simuler un déploiement et à la fin, ça vous dira tout ce qui aurait été créé ou modifié par ce déploiement sans le faire réellement. Et là, vous avez une validation qui est quand même beaucoup plus poussée que le « validate ». Et enfin, le « create », qui, contrairement à ce que son nom indique, ne permet pas que de créer un environnement, mais également de mettre à jour l'infrastructure. Le « create », c'est ce qui va vous faire votre déploiement. Et donc, par rapport à Terraform, là, il n'y a pas de gestion de « state » à faire avec un fichier type « tf-state ». Tout est géré par Azure. Quand vous envoyez votre fichier, Azure côté « backend » va faire toutes les vérifications de ce qu'il connaît, de ce que vous demandez et de voir qu'est-ce qui doit être modifié. Alors, comme je vous l'ai dit, ARM, ça marche bien, mais c'est quand même compliqué à faire. Et en termes de modularité, c'est quand même beaucoup moins poussé que du Terraform. Microsoft en est conscient. Et du coup, depuis l'année dernière, ils ont développé un nouvel outil qui s'appelle Bicep, qui a été créé en 2020 et qui est officiellement ProdReady depuis la version 0.3, qui date de mars 2021. Donc, ça reste quelque chose de très récent. C'est un DSL, donc un Domain Specific Language, qui va simplement servir de couche d'abstraction pour le template ARM. En fait, le langage Bicep va être transpilé en ARM derrière. Donc, vous, vous allez écrire vos références, décrire votre environnement avec du Bicep. Et quand il va exécuter un template Bicep, avant de réellement l'exécuter, il va le transformer en ARM et ensuite, il l'exécutera côté Backend Azure. Donc, ça reste quelque chose qui est spécifique à Azure, comme pour ARM. En termes de fichiers, vous avez deux types de fichiers. Vous avez des fichiers Bicep qui vont correspondre à vos templates. Et vous avez également des fichiers JSON qui correspondront aux variables que vous allez passer à votre déploiement. Vous pouvez avoir des fichiers de configuration. Ça va rester au format JSON puisque c'est le même format de fichier que ARM. Comme je vous disais, en fait, étant donné que c'est transpilé au moment du runtime, votre template va être transformé en ARM et derrière, il va exécuter le fichier de configuration sur ce template transformé en ARM. Avec Bicep, là, vous pouvez importer des modules locaux. Donc, un template principal qui va référencer des ressources qui sont à côté de lui. Pour l'instant, c'est l'inverse de ARM. Vous ne pouvez pas référencer des fichiers qui sont distants, mais c'est en cours de discussion. Donc, c'est déjà dans leur roadmap et ils sont en train de voir comment le faire de façon la plus optimisée possible. Et là, vous avez une intelligence dans le langage avec une détection des dépendances. Si votre Function App fait référence à une variable fournie par AppInsight, il va d'abord déployer l'AppInsight et ensuite la Function App. En fait, quand il va créer le template ARM, il mettra les machins et dépendants de bidule. En termes d'outillage, c'est pareil que pour ARM, c'est dans le module AZ de PowerShell ou la CLI AZ. Et il y a également une CLI spécifique pour BICEP. Pour faire vos déploiements, même commande que pour déployer un template ARM, vous faites un AZ Deployment Group ou Subgroup, Subscription, pardon. Et là, c'est le format du fichier qui va lui permettre de savoir s'il doit transpiler avant ou pas. Si vous faites un AZ Deployment avec un fichier qui est en point JSON, il se dit c'est du ARM, je ne fais rien. Et si c'est un point BICEP, il va le transpiler et ensuite il l'exécutera. Vous avez deux commandes spécifiques quand même pour BICEP. C'est le AZ BICEP Build qui va vous permettre de convertir votre template BICEP en ARM. Donc ça permet de voir à quoi ça ressemblera une fois transpilé. Et dans l'autre sens, si vous avez déjà des projets qui sont faits avec du ARM, vous pouvez faire un AZ BICEP Decompile qui va transformer votre template ARM vers du BICEP. Il faut savoir quand même que ce Decompile n'est pas encore 100% fonctionnel. Ça marche très bien pour des templates relativement simples. Par contre, dès qu'on commence à avoir des logiques un peu complexes dans un template ARM, des fois ça coince un peu. Mais une fois de plus, c'est quand même quelque chose qui est récent et qui va évoluer. Je vous ai parlé des différences entre ARM et BICEP. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça ne vous parle pas beaucoup. Du coup, on vous a mis des exemples de fichiers ARM et BICEP. Donc côté ARM, on a un template où il y a tout dedans. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très très velu. Étant donné que si je voulais le découper, j'étais obligé de mettre les fichiers en ligne. Ça va devenir un peu plus complexe. Comme avec du Terraform, on a une notion de paramètre qu'on va donner comme entrée. Où on peut donner des métadonnées type une description, on peut mettre une valeur par défaut, on va donner un type, est-ce que c'est un objet, une string, enfin voilà. On peut définir des variables pour pouvoir les utiliser dans le cadre de notre déploiement. Et ici, on a un exemple de la logique des fonctions écrites par Microsoft pour mettre de la logique dans le JSON. Si vous voulez par exemple faire une concaténation, vous devez mettre des crochets, concat, entre parenthèses votre paramètre pour référencer le paramètre, un paramètre parameters et le nom. C'est quelque chose qui est très compliqué à lire. Là, on crée un ressource groupe. Pour pouvoir créer des ressources dans ce ressource groupe, il faut faire un sous-déploiement. Vous voyez que c'est quelque chose qui est... ça fonctionne, mais c'est très vite complexe à lire. Et pour arriver à gérer les dépendances, ici, nous avons au niveau de la fonction app un depends on qui lui dit attention, avant de te déployer, il faut qu'il y ait le plan, le storage account et tout ça. Voilà pour le fichier en type ARM. Les fichiers de paramètres, c'est là où vous allez donner les valeurs pour votre environnement d'intègre, QA et autres. Ça reste un fichier de JSON, on va dire mon paramètre en sa valeur, c'est ça, ma localisation, sa valeur, c'est ça. Donc ça, ça reste relativement simple, parce qu'il n'y a pas trop d'intelligence dedans. Et si par contre, on bascule en mode bicep, là, on peut diviser le template en plusieurs sous-templates et vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup plus lisible. Donc là, on dit pour le ressource groupe, on a un template où le niveau de déploiement, ça va être le niveau souscription, il a des parames, on va lui définir que le ressource groupe, son nom, ça va être ça, et qu'une fois qu'il a déployé son ressource groupe, il va déployer comme, en tant que module, donc intégré à l'intérieur, le sous-template ressource qui lui va popper les ressources à l'intérieur. Et quand vous créez vos ressources, là, vous avez un template qui est quand même pareil, beaucoup plus simple à lire, vous avez votre app Insight, votre storage account, quand vous voulez faire une concaténation, là, vous mettez simplement ce type-là, et il comprend que c'est une concaténation, vous voulez mettre de la logique avec un remplacement, vous faites replace entre parenthèses, c'est quand même, en termes d'intelligence, c'est beaucoup mieux foutu, et vous n'avez pas à gérer les dépendances, il le fait tout seul, ici, on ne parle pas de depends on, c'est lui qui le rajoute. Là, sur l'application Insight, là, vous voyez, on référence l'application Insight via son nom qu'on a ici, le nom de la ressource, et on récupère la propriété Instrumentation Key qui est la clé utilisée pour monitorer votre application en termes de log et de métrique. Alors, c'est un langage quand même qui est très similaire à du Terraform, on voit assez facilement. Et donc, voilà, maintenant qu'on a vu en mode cloud spécifique et cloud diagnostique, on va voir en version impératif. Impératif, donc Ansible qui est un outil pour moi qui est encore plus on-premise, donc qui va vous permettre de configurer vos VM en termes d'installation de Nginx, restart de service, etc. Donc, ça a été créé en 2012 et ça a été repris par Red Hat en 2015, un outil qui est très utilisé et qui est maintenu. Il est assez polyglotte puisqu'il parle plusieurs langages, donc le YAML, on peut mettre des fichiers INI ou DigiSUN. Je préfère utiliser du YAML, c'est plus lisible à mon goût. Un peu comme Terraform, vous avez une bibliothèque de composants, donc le Ansible Galaxy qui vous permet de récupérer des modules déjà faits. Par exemple, vous pouvez utiliser une module pour déclarer des fonctionnables sur Azure ou des Lambdas sur AWS. Donc, les fichiers, moi, je préfère utiliser du YAML, alors après, comme je vous dis, vous pouvez utiliser du DigiSUN ou du INI. Alors, le lexique d'Ansible, il y a ce qu'ils appellent l'inventaire qui va regrouper toutes vos machines et les variables associées à ces machines. Vos tasks, donc qui vont être création d'un fichier, suppression d'un fichier, redémarrage d'un service. Vos modules, alors contrairement à Terraform ou Bicep, le module, ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus, c'est quelque chose qui est en dessous de la task. Donc, c'est-à-dire, pour exemple, le module File va vous permettre de créer des tasks qui vous permettent de créer un fichier, de modifier un fichier, de déplacer un fichier. Vous avez des rôles qui, eux, sont un ensemble de tasks et vous avez un playbook qui vous permet de lancer vos tasks ou vos rôles sur votre inventaire. On ne va pas entrer trop dans le détail de Amsible parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc, Amsible, vous avez tout à droite ici vos machines sur lesquelles vous allez vouloir déployer quelque chose. Votre inventaire qui va correspondre en fait à votre environnement. Vous allez avoir un inventaire de dev, un inventaire de prod, d'un inventaire de QR, etc., qui va référencer donc vos machines. Vous avez tout à gauche vos tasks qui sont des modules un peu avec des paramètres et vos rôles qui sont un ensemble de tasks ou uniquement une task. Et au milieu, du coup, vous avez votre playbook qui va vous dire, qui va dire je veux jouer toutes les tasks qui sont sur ce rôle et sur ce rôle et ces deux tasks-là sur mon inventaire. Alors, Amsible n'a pas une ligne de commande unique, il n'y a pas un Amsible quelque chose, c'est des lignes de commande spécifiques à chaque fois et donc pour jouer un playbook, c'est Amsible playbook où vous spécifiez le fichier de playbook que vous avez et vous spécifiez l'inventaire. Vous pouvez ne pas spécifier l'inventaire. Par exemple, si vous faites un déploiement cloud, vous avez un déploiement sur le cloud, vous n'avez pas besoin d'un inventaire parce que vos machines en fait, ça va être localhost. C'est là où va être joué votre playbook. Donc, pour moi, c'est un outil qui est plus fait pour du déploiement comme je vous disais sur des machines plutôt que sur du cloud. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas tout. J'ai essayé de faire un déploiement sur Azure, de faire le même déploiement qu'on a fait avec Terraform, ARM et Bicep. Je n'ai pas pu déployer par exemple l'application Insight puisque je n'ai pas trouvé le module Application Insight qui correspondait. Mais c'est possible vu que les providers ont mis à disposition des rôles et des tasks pour faire ça. Alors, l'infrastructure Ascodes, il y a un autre avantage en plus de vous simplifier la vie, c'est de vous simplifier la rédaction de la documentation puisque, comme je vous ai dit, l'infrastructure quand elle est en mode descriptive ou déclarative, vous représentez l'état que vous souhaitez de votre infrastructure et du coup, rien qu'en lisant le fichier, vous savez quelles ressources vous allez avoir sur votre environnement. Vous avez pas mal d'outils qui vous permettent de visualiser. Donc ici, on a un exemple avec un template ARM. Il y a une extension VS Code qui s'appelle ARM template viewer qui vous permet donc de visualiser ce qui a été déployé. Donc là, dans les exemples qu'on vous a montré de plus haut, voilà ce qu'on a déployé en fait, un ressource groupe qui est donc le carré noir, enfin le rectangle noir, pardon. Vous avez un serveur form qui est la machine, qui est le service plan, qui est la machine sur laquelle la fonction va s'exécuter parce que serverless ne veut pas dire sans serveur. Vous avez le site ici donc qui est la fonction app et vous avez l'application Insight et le storage account. Et vous voyez que l'outil nous met les flèches. Ce ne sont pas les dépendances fonctionnelles mais ce sont les dépendances structurelles de votre application. Ici, on se rend compte que pour créer le site, il nous faut un serveur form, il nous faut un storage account, il nous faut un component application Insight. Alors ça, c'est pour ARM. Vous avez des outils avec Terraform, par exemple, vous avez une commande Terraform Graph qui vous permet de générer un fichier .pile que vous pouvez ensuite utiliser avec des outils graphiques pour générer un diagramme de dépendance un peu comme on a ici avec ARM. Et vous avez d'autres outils qui, au lieu de partir d'un fichier de description de votre environnement, vous permettent de décrire votre environnement de manière graphique avec AWS CloudFormation Designer qui est l'outil mis à disposition par AWS pour modéliser votre infrastructure et générer derrière les templates de déploiement. Et vous avez également pour Azure, alors ce n'est pas un outil proposé par Microsoft, ce n'est pas officiel Microsoft, mais je ne l'ai pas testé, mais il a l'air d'être assez complet quand même, qui s'appelle CloudMaker. Donc, il vous permet de designer graphiquement votre infrastructure et ensuite de générer un template derrière. Donc là, on vous a montré que c'était très bien, mais concrètement, dans un projet, comment vous arrivez à mettre ça en place, comment on arrive à prendre en main tous ces nouveaux langages ? Il faut savoir que maintenant, que ce soit du Terraform, du BISEP, de l'ARM, c'est assez bien intégré dans les IDE. Vous avez des modules qui vont vous permettre d'avoir de l'autocomplétion, d'avoir une coloration syntaxique. Déjà, quand vous rédigez votre template, vous pouvez tout de suite voir s'il y a des choses qui ne passent pas. Vous avez également énormément de documentation en ligne, donc aussi bien pour l'utilisation d'ARM, de Terraform et autres, mais également sur des exemples concrets. On va reprendre les exemples Azure puisque c'est ce qu'on utilise le plus, mais Azure fournit un repo GitHub où dessus, vous avez toute une liste de templates existants que vous pouvez déployer pour, je veux une function app avec un système de load balancer. Vous avez le template, tout est indiqué sur comment construire un template ARM pour faire ça. Vous voulez faire un IoT Hub, vous avez un template qui vous montre comment faire un IoT Hub avec des paramètres d'entrée pour le configurer. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne source d'inspiration plutôt que de partir de zéro. Quand vous savez quel type de ressource vous allez faire, vous regardez déjà les exemples existants et vous adaptez en fonction de vos besoins. et comme on l'a déjà dit, il y a aussi des outils intégrés qui vous permettent d'avoir une validation syntaxique et il y a également une validation à l'exécution. Quand vous allez demander de déployer un template, l'outil va vérifier que c'est cohérent, que ça passera. Et dernière chose qui est la plus importante, c'est quand vous mettez en place une infrasse code, validez toutes les modifications par un système de PR, de merge request, en tout cas, une revue par un tiers. Quand vous faites de l'infrasse code, vous gérez votre code applicatif mais vous gérez aussi l'infrastructure sur laquelle ça va tourner. Si vous faites une connerie, vous mettez une coquille dans vos fichiers de configuration, au lieu de scaler, par exemple, sur deux machines, vous avez fait une coquille, vous mettez sur 20, je peux vous dire que le client, s'il doit payer 20 machines au lieu de deux parce que vous avez fait une connerie, ça ne va pas lui plaire. Et à l'inverse, si vous faites une coquille dans l'autre sens que la prod tombe parce qu'en fait, on n'arrive plus à encaisser la charge parce qu'on s'est trompé, il y a une vraie responsabilité derrière. Donc, quand vous avez de l'infrasse code, toujours un système de validation par PR, en tout cas revu par un tiers. Dans la vie de tous les jours, en tant que développeur et des personnes qui gèrent de l'infrastructure as code, on peut s'en servir dans plein de cas et on en a mis trois ici. Je vais revenir, je ne vais pas d'abord passer sur les deux premiers, donc la création d'environnement, les deux derniers, pardon, création d'un environnement test si vous avez des développeurs qui ont besoin, comme je disais tout à l'heure, d'un environnement pour tester de bout en bout mais qui ne veulent pas impacter l'environnement de dev ou parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille dessus, on peut créer des environnements qui sont temporaires, vous créez un environnement Terraform Apply, ça crée un environnement, vous faites vos tests, vous avez besoin d'environnement, vous faites un Terraform Destroy. Vous pouvez aussi, on se souvient tous en début d'année de l'incident OVH, redéployer après un incident comme ce qui est arrivé chez OVH pour les personnes qui avaient des grosses infrastructures et qui n'avaient pas d'infrastructures ASCOD, je pense qu'ils ont mis un peu de temps avant de retrouver quelque chose de correct. En sachant qu'OVH a remis très rapidement à disposition des serveurs, toutes les personnes qui avaient d'infrastructures ASCOD ont pu redéployer facilement leur infrastructure en une seule ligne de commande. Il faut garder en tête par contre que ça permet de redéployer l'environnement mais pas les backups. Là, l'idée, c'est que vous allez popper vos machines et les configurations mais si vous n'aviez pas un système de backup, ce n'est pas magique non plus l'infrastructure ASCOD. Si les données n'étaient que sur la machine qui avait cramé, vous n'allez pas récupérer vos données. Et du coup, le troisième cas auquel Yohan a eu affaire dans sa vie de développeur, c'est la migration d'un legacy qui était sur du on-premise vers le cloud. On a eu le cas d'un client qui avait toute une infrastructure avec différents environnements chez lui, avec le dev, la calife et la prod et qui voulait passer sur du cloud sur Azure. Et le fait de passer par l'étape intermédiaire de faire une infrastructure ASCOD plutôt que de popper, de migrer d'abord l'environnement de dev, de tout vérifier, configurer à la main puis de refaire pareil pour l'environnement de QA puis de refaire pareil pour l'environnement de prod, on a rationalisé le tout avec des variables d'environnement. On a créé l'environnement de dev. À partir du moment où ça a été validé en dev, on a reconstruit en quelques minutes un environnement de QA qui était identique où ils ont pu valider et derrière, même chose pour la prod, ce qui a permis de migrer l'ensemble des environnements de façon extrêmement rapide. Et du coup, pour vous donner un exemple sur le redéployer après un incident, donc on a fait une petite vidéo sur laquelle on détruit l'infrastructure qu'on a créée, on détruit partiellement l'infrastructure qu'on a créée avec les templates précédents. Donc la fonction app va être détruite. Donc à gauche, vous aurez les commandes qui sont utilisées pour détruire la fonction app et relancer le script et à droite, vous aurez un script qui interroge la fonction app toutes les 10 secondes pour vous montrer la reprise du service. Donc on va lister la première fonction app, enfin la fonction app. Donc là, on voit qu'on a une fonction app qui est appelée avec le devvth et c'est fonction app azurewebsite.net et à droite, je lance le script qui va interroger à l'intervalle de 10 secondes la fonction app qui retourne juste un 200 avec un helloVTH. De l'autre côté, je détruis la fonction app et vous voyez que directement, on se retrouve avec le site indispo qui est disponible. Ensuite, on va trouver un autre fond, un site not fond et puis ensuite, on va carrément avoir un host cannot be resolved. Ouais, could not be resolved host et du coup, on redéploie via le az deployment create et vous voyez que juste en ayant fait cette commande là, j'ai eu deux, quatre, six interruption, on va dire huit avec les deux premières et automatiquement, la fonction app est revenue avec la même URL, avec les mêmes variables, avec le même code qui a été exécuté et on a pu retrouver un service disponible en ici une minute et quatorze secondes. Du coup, comme je le disais, il faut faire très attention par contre parce que tout n'est pas magique, c'est un nouvel outil et donc il y a de nouveaux langages à apprendre. c'est pas parce que vous êtes développeur node ou java que vous allez savoir faire un template comme ça du jour au lendemain. Non, il faut vraiment prendre le temps de prendre les choses en main dans le sens où là, vous devenez aussi responsable de l'environnement et vous pouvez déclencher des coûts très, très importants. Vous faites une connerie, vous pouvez augmenter les coûts de l'intégration de la prod ou du dev de façon assez importante. Si possible, réfléchissez-y dès le début du projet. C'est toujours possible d'intégrer de l'infrastructure ASCODE dans un projet existant, mais ça demande beaucoup, beaucoup plus de boulot, notamment un boulot de listing pour voir qu'est-ce qui existe, est-ce que les environnements sont identiques ou pas. Enfin, c'est beaucoup plus chiant à faire. Donc, si vous pouvez le faire dès le départ, ça facilite. Et utilisez toujours les outillages, c'est-à-dire que si vous mettez de l'infrastructure ASCODE, faites tout avec l'infrastructure ASCODE. Si vous avez un déploiement en infrastructure ASCODE que vous allez après manuellement faire une modification, votre template, il n'est pas au courant de la modif que vous avez fait. Donc, quand vous allez redéployer, votre modif manuel, elle ne sera pas pris en compte et ça sera écrasé. Donc, ça, c'est quand même très important et on revient encore là-dessus. Toujours mettre un système de validation par un tiers. Il faut vraiment avoir un process de validation quand vous mettez de l'infrastructure ASCODE. Et dernière chose, être très vigilant sur les ressources que vous poppez avec parce que sur Azure, par exemple, par défaut, ARM est en mode incrémental. C'est-à-dire qu'il va créer les nouvelles ressources que vous lui demandez mais il ne supprimera pas les anciennes. Donc, si vous faites plusieurs déploiements dans un même ressource groupe, le deuxième déploiement ne va pas supprimer les ressources créées par le premier si vous avez différents templates. Donc, comme ça, vous pouvez vous retrouver avec plein, plein, plein de ressources qui vont rester là et qui ont un coût. Et à l'inverse, si vous êtes sur un déploiement qui est en mode complet, ou ce que je ne connais pas, je le supprime, si vous avez un groupe de ressources qui est partagé par d'autres gens, vous allez supprimer leurs ressources. Et si on revient sur, je vais juste revenir sur les outils avant. Les outils, donc on utilise des outils pour réduire les drifts. Il existe des outils qui ne sont pas encore, on va dire, production-riding, mais par exemple, drift CTL que j'ai découvert il y a une semaine qui permet, alors si vous faites de la AWS avec du Terraform, pour l'instant, ils ne prennent que ce couple-là qui vous permettent de lister toutes les ressources qui sont managées par Terraform, toutes les ressources qui ne sont pas managées par Terraform et toutes les ressources qui sont managées par personne et du coup qui sont fantômes et qui vous coûtent de l'argent. Et vous pouvez, par exemple, avec Terraform, créer une ressource qui va en créer potentiellement d'autres derrière. Ou si vous faites à la main une VM sur AWS, vous allez créer un storage à côté, donc un S3 ou quelque chose pour stocker l'OS. Et si vous supprimez la VM, vous ne supprimez pas forcément le storage qui est associé. Donc Drift CT va vous permettre aussi de gérer ces choses-là. Il faut utiliser les outils et essayer de trouver des outils pour gérer les cas où on n'utilise pas les outils. Pour conclure, l'infrastructure S-Code, c'est beaucoup de sérénité, beaucoup plus de sérénité puisque vous avez des environnements qui sont testés. Vous pouvez facilement revenir sur la version précédente et l'infrastructure va correspondre avec votre code applicatif puisque normalement ils suivent les évolutions chacun l'un de l'autre. Et vous avez également cette notion d'idempotence qui vous permet de déployer et de rejouer autant de fois que vous voulez votre script. Vous aurez toujours le même résultat si l'outil se rend compte qu'il faut créer une ressource, il la créera, s'il se rend compte qu'il ne faut pas la toucher, il ne la touchera pas. Et donc si vous utilisez le même template pour plusieurs environnements, si c'est testé en intègre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas vous serez ISO sur vos environnements. Plus ou moins le niveau de scalabilité de vos besoins. C'est beaucoup plus rapide également qu'un déploiement manuel. On l'a vu pour créer trois ressources, la première vidéo a duré 5-6 minutes avec l'infrastructure ASCODE on est entre 1-2 minutes et parfois même on peut être plus rapide. C'est également l'infrastructure s'autodocumente puisque le descriptif d'autres infrastructures vous permet de documenter votre infrastructure. Ça accélère comme on l'a vu la reprise après l'incident donc là on a fait un petit exemple mais dans le cas OVH je pense que certains étaient très contents d'avoir mis en place l'infrastructure ASCODE par contre il faut faire attention puisque c'est de la formation il faut former les développeurs ou les personnes qui vont gérer l'infrastructure à ces nouveaux langages il faut également connaître un peu les ressources alors l'infrastructure ASCODE nous permet de faire l'inventaire de ce qu'on a mais il faut si on le prend en cours de projet comme nous vous disait Yoann tout à l'heure il faut faire l'inventaire de toutes les ressources que vous avez et il faut également connaître les ressources que vous déployez par exemple si vous déployez un Cosmos DB sur Azure c'est une ressource qui coûte très chère et il faut monitorer aussi pour savoir si vous avez réellement besoin de cette ressource si vous avez besoin de tout ce que vous lui avez demandé parce que vous ne pouvez pas réduire les coûts en réduisant un peu la configuration enfin en changeant la configuration de votre ressource pour passer sur un plan inférieur ou pour passer sur du plan de consommation enfin il faut connaître les ressources que vous déployez vous ne pouvez pas dire je vais déployer ça je ne sais pas combien ça coûte mais ce n'est pas grave j'en ai besoin il faut le configurer puisque l'outil vous permet de le configurer et ce n'est pas en disant je veux déployer ça qu'il va le configurer comme vous le voulez donc il faut avoir une connaissance un peu des outils et des ressources qu'on utilise si vous avez des questions je ne sais pas si c'est Sylviane qui va nous les remonter il y en a déjà quelques-unes qui ont été il y en a déjà effectivement déjà merci à vous deux Sylviane juste pour venir à un truc on met ici les liens pour toutes les ressources qu'on a utilisées si vous voulez scanner ça envoie sur un guise qui est sur mon GitHub du coup vous pouvez scanner il n'y a pas de soucis c'est disponible sur GitHub on va laisser l'image diffusée donc en effet il y a déjà plusieurs questions est-ce que vous avez accès aux questions est-ce que vous arrivez à les voir j'envoie 5 de publier exactement c'est ça du coup on va commencer par du haut est-ce que l'IAC permet aussi de documenter l'infrastructure dans ou à partir des fichiers de config j'ai bien compris l'idée c'est que c'est les fichiers de configuration qui vont servir de support de documents en fait en lisant les fichiers de config de votre de votre infrastructure Ascode vous voyez votre liste des courses mon infrastructure contient un lot de balancers une web app un storage etc etc déjà rien que ça alors quand vous êtes sur des fichiers ARM comme je vous ai montré c'est quand même assez velu si on n'a pas l'habitude c'est un peu difficile à lire par contre sur du bicep ou du terraform ça se lit très facilement même quelqu'un qui ne sait pas faire du bicep ou du terraform en lisant le fichier il peut voir très facilement quelle ressource il y a et donc ça peut servir aussi pour générer la doc avec les les outils qui font des graphes des diagrammes avec telle 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 ressource donc c'est un peu des deux est-ce que la bonne combinaison serait IAC avec terraform plus kubernetes alors moi sur kubernetes je alors terraform oui c'est un outil qui est simple à écrire et à lire je n'utiliserai pas terraform pour déployer mes ressources sur kubernetes si je veux aller vraiment plus loin j'utiliserai terraform pour potentiellement créer mon cluster et j'utiliserai des outils de gitops pour faire mon déploiement de mon application sur kubernetes après je ne sais pas si c'est exactement ça la question pour moi voilà terraform c'est vraiment je veux créer ce que j'ai besoin je veux un cluster un cluster ACS par exemple je définis que je veux un cluster ACS ensuite par contre tout ce qui est applicatif tout ce qui est ressources tout comme ça c'est dans les des charts elm et déployer avec des outils de gitops pour après c'est vrai que le fait de partir sur du terraform avec du kubernetes on se dit mais du coup je suis agnostique ouais mais jusqu'à un certain niveau c'est à dire que si vous faites un template terraform pour pouvoir déployer un AKS sur Azure vous ne pourrez pas le réutiliser pour déployer son équivalent chez AWS il faudra quand même modifier votre template pour créer donc un cluster kubernetes mais cette fois-ci en version managée par Azure après vous avez des outils qui vous permettent de déployer des clusters sur des clouds les outils sont agnostiques par contre les définitions ne sont pas agnostiques elles sont spécifiques au provider utilisé et donc quel outil mieux que Terraform pour le on-premise c'est difficile à répondre dans le sens où ça va dépendre de ce que vous avez on-premise à la base l'outil qui est quand même le plus utilisé pour du on-premise ça va plutôt être du Ansible puisque ça va vous permettre de déployer gérer votre config sur des machines physiques après si vous avez si vous êtes on-premise avec un système d'orchestration qui va vous permettre de gérer popper des ressources dans votre cloud on-premise il peut peut-être y avoir d'autres outils mais là ça dépend vraiment de quels outils d'orchestration il y a dans le cloud on-premise et donc la dernière est-ce que vous allez continuer à utiliser Terraform sur Azure maintenant qu'il y a Bicep si oui pour quelles fonctionnalités clairement aujourd'hui si vous avez un nouveau projet moi j'aurais tendance à dire partez sur du Bicep c'est ouais j'allais dire chez Vizio sur les projets sur lesquels on a travaillé je ne suis pas sûr qu'on ait travaillé avec du Terraform sur Azure c'est un outil que je pense qui est bien qui est très bien après le fait que Terraform ne soit pas géré par Microsoft vous pouvez avoir un décalage entre la disponibilité d'une API sur Azure et sa mise en place en module sur Terraform j'ai lu la question un peu trop vite j'ai lu ARM plutôt que Bicep en fait et oui si vous êtes sur du ARM vous ne vous posez pas la question Bicep c'est juste beaucoup 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 plus simple à lire beaucoup plus simple à écrire bien enfin voilà c'est 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 ce qu'il faut utiliser aujourd'hui par contre c'est vrai qu'avec Terraform pour moi le gros avantage de partir sur du Terraform plutôt que de l'ARM ou du Bicep c'est que vous avez un langage de description d'infrastructure qui est agnostique ce qui fait que la montée en compétence que vous allez faire sur du Terraform si demain vous êtes sur un projet pour du sur du AWS ou du GCP vous saurez l'écrire ça ne sera pas les mêmes providers ça ne sera pas les mêmes ressources mais par contre la logique restera la même et il y a de la partie CI aussi où vous n'avez pas à changer toute votre CI si c'est intégré dans une CI vous utilisez Terraform apply Terraform plan Terraform destroy dans la CI que vous soyez sur Azure AWS ou GCP ou on-premise où vous utilisez Terraform apply Terraform plan Terraform destroy Terraform init il y a juste votre code à ce moment là à changer donc la partie CI vous aurez potentiellement très peu à la toucher parce que potentiellement vous aurez des credentials qui seront dans des variables d'environnement ou autre mais il n'y aura que ça à changer après voilà si vous avez un projet qui a besoin de technos qui sont en preview chez Azure des choses qui sont vraiment les dernières technologies Azure c'est peut-être mieux dans ce cas là de partir sur du Bicep où vous savez que ça sera directement fonctionnel alors que côté Terraform il va falloir peut-être attendre que quelqu'un fasse le module qui permet de l'utiliser je crois qu'on a plus d'autres questions bon il y a toujours un temps entre les questions réponses un petit temps et bien écoutez on va conclure merci à vous deux merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501